En 1983, Corrie Nationne avait surpris tout le monde en refusant la couronne et l'écharpe de Miss France. Dans les colonnes de Paris Match, 37 ans après, elle revient sur ce choix qui avait alors été très décrié. Corrie Nationne ne fait pas partie de ces jeunes femmes qui rêvaient d'être Miss. Et pourtant, en 1983, c'est bien elle que les Français ont élu pour les représenter. A l'époque, Miss Cagnes n'avait que 17 ans et a appris, bien avant les autres, qu'elle était la reine de beauté de l'année à venir. C'est bon, c'est toi, lui a lancé son manager. Je ne devrais pas te le dire, mais c'est toi la Miss France, comme le raconte Paris Match. Mais en face de lui, il est tombé sur un visage impassif. Je lui ai juste dit, non, je ne peux pas, racontez-le aujourd'hui à nos confrères. Il avait un grand sourire, il était tellement content pour moi, mais moi je ne disais rien. Face au jury de l'époque, Corrie Nationne explique seulement qu'elle ne veut pas accepter la couronne de Miss France, 1983. 37 ans plus tard, elle livre enfin sa vérité. A l'époque, j'étais extrêmement timide, je n'avais pas du tout confiance en moi, je ne parvenais pas à dire un mot en public. Sauf qu'à l'époque, son refus avait créé une véritable effusion dans les médias, qui cherchaient tous à s'approcher de l'adolescent. Mais Corrie Nationne ne voulait simplement pas être là, au milieu des autres Miss, sur la scène du concours national. Poussée par ses amis et sa famille dans le monde des concours de beauté, elle a été propulsée jusqu'au sommet. Mais après avoir refusé le prestigieux titre de Miss France 1983, elle a essuyé les critiques de ses proches et notamment de sa mère. Quand elle a su que j'avais dit non, j'ai pris une belle gifle, je m'en rappellerai toute ma vie. Mais je ne lui en ai jamais voulu, j'ai compris sa déception. Et avec tout cet argent gaspillé, raconte-t-elle à Paris Mac, qui rappelle qu'elle avait dépensé près de deux. 000 euros pour se présenter aux élections, une somme très importante. Envoyée malgré elle sur le devant de la scène, Corrie Nationne ne nourrit pas de regrets mais dans son esprit existe bien une pointe de remords. Des fois, je me suis demandé ce qu'aurait été ma vie. Mais je ne crois pas que j'aurais été plus heureuse, affirme-t-elle à nos confrères. Dans sa vie anonyme aujourd'hui, elle est très épanouie. J'ai deux grands garçons, je suis déjà grand-mère. Je ne les aurais peut-être pas eus si ma vie avait été différente. Et ce sont eux qui ont fait mon bonheur, poursuit Corrie Nationne, qui ne manque jamais une élection de Miss France et a donc dû assister à celle de Clémence Bottineau. En 1983, c'est finalement Isabelle Turcourt, Miss Paris, qui est officiellement devenue la 53ème Miss France. Mais seulement deux mois après son sac, la jeune femme a été destituée après la publication de photos et au profit de sa première...